Les orages violents et soudains qui ont traversé la France ont fait des dégâts. Et les stars ne sont pas épargnées. Parmi elles, l'acteur Gérard Vivès, propriétaire de domaine de la Vernée, un petit château dans le département de la Nièvre. Le comédien, révélé dans les années 1990 avec son rôle de Gérard Nacutel dans la sitcom Les Filles d'à Côté, a partagé avec les abonnés de son compte Instagram d'impressionnantes photographies et vidéos des dégâts occasionnés, à la fois dans le parc arboré qui entoure le château, mais également à l'intérieur de la demeure. Le ciel nous est tombé sur la tête. 12 juin 2023, ces âges 38 mines, se désole Gérard Vivès en légende de sa publication Instagram. A l'image, on découvre des toitures transformées en cascades, un faux plafond éventré et imbibé d'eau, des arbres couchés au sol, ayant parfois emporté des lignées électriques dans leur chute. Loin de se laisser abattre, Gérard Vivès a entrepris dès le lendemain d'importants travaux. Les abonnés de son compte Instagram ont ainsi pu découvrir le professeur de sport des Filles d'à Côté, tout muscle dehors, en train de tronçonner un arbre arraché pour pouvoir le dégager. Les Filles d'à Côté, ce que sont devenus les acteurs Gérard Vivès, après le déluge, le soutien de ses fans dans les hashtags qui accompagnent sa publication, Gérard Vivès n'hésite pas à parler de pluie torrentielle et même de déluge, n'hésitant à lier ses dégâts des eaux au changement climatique en cours. Idée fixe n'arrête pas de pleurer, indique également le comédien, dont le chien a été effrayé par la violence des orages. Face à cette épreuve, le comédien peut néanmoins compter sur le soutien moral de ses fans. Courage Gérard ! Si est-il impressionnant, j'avoue qu'après tous ses efforts, tu dois dormir comme un plomb. En tout cas je suis très admirative pour ce que tu fais, redonner la vie à ce château, respect, écrit l'une d'elles. Dur dur, c'est choquant. Courage, encourage un autre. Nous n'avons pas une goutte d'eau depuis un mois, alerte également un autre abonné auquel Gérard Vivès a répondu, à regret, plus rien ne va. Crédit photo, Cédric Perrin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501